Alors Michel, pour le direct de la Web TV, nous sommes au musée des dentelles et broderies de Caudry, en direct encore aujourd'hui, pour vous parler d'une nouvelle exposition. Donc nous sommes avec Cattel, la directrice. Bonjour Cattel. Bonjour Michel. Alors, le thème, le nom de cette nouvelle exposition ? L'exposition s'intitule Jardin des merveilles, autour des créations de Sylvie Facon. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir pendant, ça va durer à peu près 5 mois l'exposition ? Oui, oui, jusqu'au 25 février, effectivement, et l'exposition présente une vingtaine de créations de Sylvie, et en plus ce sont des créations toutes récentes, et je peux même dire qu'il y a certaines pièces qui viennent d'être spécialement terminées, juste pour l'exposition. C'est vrai qu'on vient de la visiter, elle est magnifique l'exposition. Alors, il n'y a pas que les robes, il y a aussi des boxes ? Oui, alors absolument, il y a les robes, parce que ce sont les pièces maîtresses, j'allais dire, de l'exposition, mais en fait le fil rouge c'est la fleur. La fleur en dentelle, puisque le but c'était de montrer comment on... de parler de création autour de la fleur. C'est-à-dire que la fleur sert de modèle pour la création de dentelle par les esquisseurs, et aussi elle sert d'inspiration à Sylvie, qui l'a retranscrit dans ses robes, puisqu'elle utilise des motifs par incrustation, elle peint aussi des motifs, et c'est vraiment le fil rouge. Donc on voit des esquisses, des illustrations d'une botaniste contemporaine qui s'appelle Sylvie Pellissier, et on a également des anciennes planches florales d'Henri Lambert, qui date du XIXe siècle. Et tout cela est retranscrit dans des boxes qu'on a voulu dans un esprit de cabinet de curiosité, donc on a trois boxes qui ponctuent l'exposition, et là je vous laisserai aux visiteurs le soin de découvrir, c'est une petite ambiance de cabinet de curiosité. Il y a quelque chose en plus, vous avez fait une nouveauté avec les odeurs dans les boxes. Oui, on a voulu que ce soit sensoriel, parce que c'est un jardin merveilleux, ça vise à transporter les visiteurs dans un autre univers, avec une atmosphère de rêve, de poésie, et dedans il y a aussi des cloches olfactives pour justement créer cette ambiance propice aux rêves et par le parfum. Très bien, merci. Juste une question, on parle de fleurs, on voit il y a des fleurs, est-ce qu'on peut faire toutes les fleurs en dentelle ? Alors là, il faudrait mieux en parler, poser cette question aux esquisseurs, mais potentiellement oui. On peut tout faire, sauf que n'importe quelle fleur, n'importe quel motif, n'importe quel dessin ne peut pas techniquement être retranscrit pour créer une dentelle sur le métier l'iverse. Donc c'est tout le talent du metteur en carte. Très bien, alors donc à partir du 14, c'est ça ? Absolument, à partir de ce week-end, du 14 octobre, l'exposition est ouverte au public. Est-ce qu'il y aura des défilés tout au long ? Est-ce qu'on verra Sylvie régulièrement venir pendant l'exposition ? Alors, il y a des rendez-vous qui vont être fixés, effectivement. Là, on est en train de finaliser toute la programmation autour de l'exposition. On aura des rendez-vous comme souvent. Alors, il y a des ateliers, il y a des rencontres. Tout ça, j'inviterai le public à se rendre sur notre site internet d'ici une petite dizaine de jours pour découvrir la programmation finale autour de l'exposition. Très bien, merci. Alors Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors, pour les téléspectateurs, qui est Sylvie Facon ? Une petite description comme ça. Je suis styliste, voilà. Et vous avez toujours été styliste ? Pas toujours, non, non. J'étais travail sociale autrefois. Et puis j'étais passionnée par tout ça, tout cet univers-là. Et bon, je travaillais comme une passionnée dès que j'avais un petit moment. Puis un jour, j'ai décidé de me lancer et d'essayer de vivre de mon activité. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, là, on a vu des réalisations, elles sont magnifiques. Vos inspirations pour faire ces robes ? Elles sont variées, mais c'est vrai que la nature, les fleurs, les feuilles, ça revient régulièrement chez moi depuis toujours. Alors, vous utilisez plein de matières, il n'y a pas que de la dentelle. J'ai vu dans... Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous utilisez comme matière en général ? C'est assez varié, c'est assez vaste. En tout cas, tous les matériaux qui peuvent servir, les thèmes que j'ai choisis pour chaque robe. Donc, principalement, il y a quand même beaucoup de dentelles. Il y a aussi de l'organza de soie. Il y a beaucoup de matières naturelles. Il y a du coton, il y a du lin, du tulle de soie, de l'organza. Je cherche un petit peu. Après, il y a beaucoup de choses brodées aussi. Vous peignez aussi ? Il y a des choses qui sont peintes, oui. Oui, parce que c'est plus ta robe comme support de création pour illustrer un thème ou une thématique, en tout cas. Alors, vos robes, vous ne les vendez pas ? C'est ce que je vais comprendre ? Si. Alors, celles-ci ne sont pas à vendre parce que ce sont les robes qui me passionnent et puis que je confectionne à l'année et j'ai envie de les garder. Sinon, bien entendu, je travaille sur commande. Je fais beaucoup de choses sur commande. Très bien. Donc, on peut avoir l'adresse en venant au musée sans problème. Alors, avant de terminer, j'ai vu que tout à l'heure, vous aviez rendu un hommage. Alors, comme nous sommes à Caudreux, on va peut-être en l'hommage. La robe est magnifique, elle est rouge. Il faut venir la voir. Pourquoi cet hommage est acquis ? Alors, pourquoi cet hommage ? Eh bien, cet hommage d'abord acquis aux établissements Jean Braque et à Laurent Braque. Pourquoi ? Parce que depuis des années, ils me suivent et puis ils m'épaulent. Et si je peux faire tout ça aujourd'hui, c'est grâce à eux. J'ai eu la possibilité de travailler beaucoup la dentelle et de faire mes armes dessus et d'avancer. Parce que techniquement, il y a quand même des difficultés à utiliser la dentelle. Donc, tout ça, j'ai pu le faire grâce à eux. Voilà. Et puis, la plupart des robes qui sont ici dans l'expo sont les robes qui sont, quand il y a des dentelles, sont créées avec les dentelles de la maison Jean Braque. Il va être content. En plus, on lui fait une petite publicité. C'est gentil à vous. Merci, Sylvie. Alors, juste pour un petit mot, on va peut-être un remerciement à toute l'équipe parce que vous avez énormément travaillé. Combien de temps pour une exposition comme celle-ci ? C'est plusieurs mois, voire même en amont parce qu'il faut d'abord créer le synopsis. Et puis, il y a surtout aussi tout le travail de mise en espace. Et là, c'est tout le talent de l'équipe. Alors, je vais citer Claire Catoir qui a assuré le commissariat et puis toute l'équipe de montage. Donc, il y a eu Sylvie Berzillon, Agnès Pierrard, Roger Denré qui ont conçu les espaces et les services techniques de la ville de Caudry parce que tout est fait ici en interne. On ne fait pas appel à des sociétés extérieures. Donc, merci à eux. Merci à vous deux. Et puis, nous, on se retrouve bientôt dans les directs de la Web TV. À bientôt. Bye bye.